Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. Philippe Solers nous embarque une fois encore en Italie, à Venise, pour être plus précis. Il y retrouve une professeure de littérature spécialisée dans le domaine français et Stendhal plus particulièrement. Stendhal qui est d'ailleurs le personnage central de ce romain, qui célèbre le bonheur de la vie, de l'amour et des arts, non sans que l'auteur au passage écorche, comme à son habitude, les mœurs de ses contemporains. On perd souvent la trace de Stendhal dans les tourbillons de l'histoire, mais en composant le code qu'il faut, on la retrouve vite. Le voici chez Manet en 1872, admirant le portrait de Berthe Morisot au bouquet de violette. Puis chez les impressionnistes en train de ressusciter les paysages français. Il est à Rome lors de la Première Guerre mondiale et à Londres pendant la Seconde. On l'aperçoit, dissimulé dans une émeute d'étudiants à Paris. Il adore plus que jamais Shakespeare et Mozart. Il tombe brusquement amoureux d'une comptatrice italienne et la suit un peu partout, à New York, à Bordeaux, à Naples, à Shanghai. Stendhal et Solers, c'est un peu une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Et dans ses portraits croisés qui se ressemblent ou qui s'opposent, vous découvrirez parmi les plus belles pages de Philippe Solers consacré à ce sujet, qui est bien celui de l'amour, auquel il est très attaché. Paille aux libraires et l'hebdo vous ont présenté Marquepage. Sous-titrage MFP.